Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 6, il est 10h12. Aujourd'hui nous avons Aria avec nous puisque nous avons reçu un mail hier soir de sa maîtresse en disant qu'elle était absente aujourd'hui pour cause, pour raison médicale. Donc voilà, j'ai l'impression que ça se répète en fait. Vous vous souvenez, si vous ne vous souvenez pas, la semaine dernière nous avions reçu un mail à 8h et quart. Le portail de l'école ouvre à 8h20, nous avons reçu un mail à 8h et quart parce que la maîtresse de Nolan était absente, le lendemain il y avait grève, le mercredi pas école. Et bien cette semaine c'est la maîtresse de Aria qui n'est pas là le lundi, mardi, enfin demain grève et mercredi pas école. Voilà, c'est tout à fait génial. Bref, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, je vous avais déjà dit ce que j'en pensais, pas le fait qu'elle soit malade qui me pose problème. C'est que, ben, je ne sais pas, c'est dimanche, lundi, mardi, mardi grève, je ne sais pas. Il y a des questions à se poser, mais enfin bref. Voilà, du coup ce matin je n'ai pas de montage à faire, donc ça c'est cool. J'ai pu déjà me faire les boucles, ça c'est cool, me maquiller ça aussi. Je voulais vous parler d'un petit gel douche que j'ai terminé ce matin justement. C'est le I Love Bio, Léa Nature, je ne sais pas si vous voyez bien, je n'arrive pas à voir avec la lumière. C'est un gel douche douceur coton et franchement je l'ai vraiment bien aimé. Les ingrédients sont vraiment vraiment safe à l'intérieur, vous pouvez foncer, vous n'êtes même pas obligé de regarder derrière parce que vous pouvez me faire confiance sur ça, les ingrédients sont super safe, le gel douche est super clean et je l'ai vraiment bien aimé. L'odeur est vraiment hyper douce, c'est une odeur de fleur de coton quoi. Et voilà, donc si vous passez dans un supermarché, vous voulez chercher un gel douche assez neutre, assez clean, ça, ça se vend au supermarché. Moi je l'avais pris à Carrefour, il n'était pas très cher d'après mes souvenirs il me semble. Et voilà, je l'ai bien aimé, il mousse bien. Moi c'est très important qu'un gel douche mousse parce que si ça ne mousse pas, j'ai l'impression de ne pas me laver. Je sais, c'est que psychologique, mais pour moi c'est comme ça. Donc voilà, le tube est 100% d'origine naturelle et 100% recyclable. Donc la formule origine naturelle, il y a 97%, parfum d'origine naturelle 100%, biodégradabilité 97% et convient au vegan 100%. Voilà, il n'y a pas d'huile de palme et de dérivée de sulfate, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de parfum de synthèse, il n'y a pas de savon. Et voilà. Aria, elle regarde l'émission Famille XXL, elle adore ça, Famille Nombreuse, je ne sais plus comment ça s'appelle, Famille Nombreuse je crois. Elle adore cette émission, elle est fan. Du coup, nous n'avons pas encore internet, donc nous avons trouvé un petit système, David y branche son ordinateur à la télé et il fait le partage de données sur son ordinateur avec son téléphone. Et moi je charge mes vlogs avec mon téléphone aussi, je fais une partage de données, sauf que la partage de données quand vous faites ça, la batterie se vide en un éclair, c'est un truc de fou. Mais bon, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Là, je me suis posé la question, si je n'allais pas, là vous savez j'ai ça là, pour mettre mes cadres, j'en ai un deuxième, mais ce n'est pas de la même couleur, c'est un doré, je ne sais pas si vous allez remarquer, mais ça c'est une couleur bois, et là c'est un doré, mais j'aurais bien pu le mettre en dessous. Je ne sais pas si ça choque le fait que ça c'est couleur bois et ça c'est doré. Après bois et doré, ça va bien ensemble, vous allez me dire, surtout si je mets des cadres, par exemple effet bois là-dessus, et effet doré là-dessus, ça va faire un échange de couleurs, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Donc j'ai bien envie de le mettre, celui-ci. Mais c'est pareil là, j'ai peur, il me semble que les sorties d'électricité sont vers le bas, donc normalement ça devrait être bon, mais il me semble, il me semble que je les voyais sur ce quart-là, donc la maison s'est fait en construction. Donc je pense que ça pourrait le faire là, et racheter des fonds là. Parce qu'en fait ce truc, ça fait un an que ça traîne dans ma salle de bain, dans un coin, et je ne sais pas quoi en faire. Donc au lieu de laisser traîner, je pense que je vais l'accrocher là. Attendez, je vais voir si dans ma salle de bain, je ne peux pas le mettre en fait. Je vais mettre mes produits. Qu'est-ce qu'il y a Lini ? Lini elle est là, il s'est présente, elle n'a pas école. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Attends. Maman me ferme. Je te ferme. Bon, puisque ça fait un petit moment que je n'avais pas fait un matcha, je pense que je vais me faire un matcha là. J'ai mis de l'eau chaude du robinet, je vais mettre une cuillère à café de matcha, de poudre de matcha. Moi j'ai celui-là, c'est le matcha & coke que j'avais acheté sur Amazon. Normalement je l'ai dans ma boutique Amazon en lien, et si je ne l'ai pas, je vous le mettrai. Mais il est vraiment pas mal celui-ci. Donc je vais faire mousser déjà le matcha. Voilà, et là je vais faire mousser mon lait. Là j'ai pris du lait de vache, tout simple. Par contre je vous demande si j'en ai pas mis trop dans le goglet. Ça va déborder. Le lait que j'ai mis dedans, c'est du lait froid. Après le matcha, vous pouvez le boire chaud ou froid. Ça dépend comment vous l'aimez. Moi, de temps en temps, je le bois chaud ou froid, ça dépend. Là je le bois froid du coup. Le verre, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé où est-ce que je l'ai acheté. Je l'avais acheté chez Carrefour. Et je pense que vous pouvez le retrouver parce que c'est une collection permanente. Et voilà. C'est parti ! J'ai fait ça ! J'ai fait ça ! J'ai fait ça ! J'ai fait ça ! Sous-titrage ST' 501 Bon du coup il est 11h19 je me dépêche pour faire à manger parce que cet après-midi on a rendez-vous avec Nolan chez la psychologue vous savez à la CMP Donc je me dépêche je vais faire une quiche Lorraine avec des lardons forcément Donc je vais faire revenir les lardons dans ma poêle d'abord Après il y a plusieurs façons de la faire la quiche Lorraine mais étant donné que je suis d'Alsace j'ai toujours fait ma quiche Lorraine avec des lardons d'abord revenus Parce que c'est meilleur en fait dans la quiche que des lardons en fait pris comme ça et mis dans l'appareil à quiche Je préfère qu'ils soient revenus avant qu'ils soient bien grillés etc. Que comme ça juste bon là c'est des lardons nature mais j'aurais pu prendre des lardons fumés quoi Mais je préfère je préfère les faire revenir c'est meilleur Donc on va faire ça pour ce midi Et après on va se dépêcher parce que je vous dis on a rendez-vous à 13h45 Sauf que c'est pas c'est à 20 minutes de chez nous quoi Donc bah on se dépêche quoi On en dit Nolan du coup il va pas à l'école c'est après midi forcément Et non donc on avait prévu d'y aller David, Nolan et moi Sauf que bah du coup on a un regard avec nous Et j'aurais bien voulu y aller sans elle parce que Parce que ça aurait été mieux en fait la séance qu'ils soient vraiment tout seuls avec nous Mais bon malheureusement on le prévoit pas ça que la maîtresse n'est pas là Donc on a pas le choix qu'on l'emmène quoi Mais bon c'est pas grave on va se faire avec C'est pas grave on va se faire avec nous Alors là il est 13h on va pas tarder à partir Normalement c'était à 16h Je suis désolée je suis dans le noir David quand il joue il se met dans le noir je déteste ça Donc je ré-ouvre les volets On va pas tarder à partir Et en fait normalement le technicien qui aurait dû nous voir pour la fibre là Il aurait dû venir à 16h Sauf qu'il l'appelle là il n'y a même pas un quart d'heure Il appelle David en disant voilà je suis dans le coin C'est une méduse Et j'ai fait la tête Ah ouais Regardez Et c'est une méduse C'est une méduse Et donc le technicien l'appelle Lui dit voilà on est dans les barrages est-ce qu'on peut passer là tout de suite Donc lui il a dit bah oui on est à la maison venez machin et truc Le truc ça a été fait en 3 secondes et demie Je vous jure hein 3 secondes et demie En fait ce qui s'est passé C'est qu'apparemment donc au genre de compteur principal Vous savez de la fibre là Au genre de compteur Ouais au compteur principal Au compteur quoi où toutes les maisons sont reliées Apparemment il y a un mec qui serait venu bidouiller Et il aurait plié le câble Notre câble évidemment Donc vu qu'il était plié bah forcément voilà voilà Donc ils l'ont redéplié, remis correctement Et ça refonctionne Donc comment vous dire que je suis hyper méga contente Là je suis vraiment trop contente Parce que même Alexa franchement ça me manquait trop Bon Alexa je l'utilise tout le temps Rien que pour mettre des musiques Pour regarder des recettes Bon bah la télé vous avez compris Netflix compagnie Bon bah voilà Et là franchement je vous jure que depuis mercredi Ça faisait quand même un peu long Je vous avoue hier c'était le pire Parce que forcément dimanche bah quand je suis à la maison Au mode chill Bah t'as qu'une envie c'est de te mettre sur le canapé Regarder une série Netflix ou autre Et puis bah quand tu peux pas Voilà Alors j'aurais pu faire le partage de données sur l'ordi Brancher l'ordi sur la télé Mais franchement voilà quoi Et du coup ça consomme trop 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 de batterie Là le partage de données Donc j'évite Voilà Allez je termine mon café Et on va y aller Aria est déjà prête Nono il va pas tarder à mettre sa veste Et on y va Ça y est on est garé Là il est 13h36 Donc on a rendez-vous à 45 On attend un petit peu C'est juste en face là Et voilà voilà Il fait super chaud aujourd'hui Enfin chaud Non Il fait super bon Il fait super doux Il n'y a pas de vent Il y a un beau soleil Franchement un temps magnifique aujourd'hui Si vous entendez derrière Aria C'est parce qu'elle passe sa vie à siffler Tu nous montres Vas-y Attends Attends Vas-y siffle Voilà comment il siffle Nono ça va ? Et monsieur est ici Sur son téléphone Il y a pas aussi Tout le monde Ouais Vas-y Allez on y go ? Oui On y go Bien on s'est encore trompé Mais cette fois-ci On n'est pas dans la même ville Que la dernière fois Donc on s'est Enfin David pensait que tu étais ici Sauf que c'est pareil C'est CMPP Mais en fait On a rendez-vous CMP C'est pas pareil Heureusement les uns Les autres C'est pas C'est pas très loin Mais voilà Rebelote quoi C'est pas comme si ça m'était pas déjà arrivé une fois Non mais c'est vrai que c'est con C'est On s'apprête à confusion CMP CMP On sait plus Et bien souvent Quand on tape CMP Sur les moteurs de recherche Ils nous trouvent le CMP Et non le CMP Donc du coup Forcément ça prête à confusion Enfin bref Allez là on va bientôt On va bientôt arriver quand même Du coup on va être pite poil à l'heure Bon ça y est On est de retour On est allé chercher Evan On a fait le rendez-vous Donc qui a duré une heure Ça s'est très bien passé Après donc comme je vous dis On est allé chercher Evan Il est 15h53 Entre temps On est aussi vite fait passé Chez Lidl Parce qu'il me manquait Des légumes Donc du coup J'ai pris des légumes Sauf qu'évidemment J'ai dérapé Enfin Sur d'autres petites choses Donc je vais vous montrer ça C'est une petite C'est un petit retour de course d'appoint Je dirais Pour les enfants Alors déjà J'ai pris du poireau Parce que j'avais trop envie de poireau J'avais trop envie Ça faisait trop longtemps Je n'en avais pas mangé Donc j'ai pris du poireau Est-ce que je pourrais en goûter du poireau ? Poireau ? Tu voudrais en goûter ? Oui Oui ? Un petit retour d'appoint Alors j'ai bien comparé Parce qu'en fait Là il y avait Vous savez Les BN de la marque Lidl Ils étaient beaucoup plus chers En fait Que l'offre Prince Voilà C'est pour ça que j'ai pris ça Ensuite j'ai repris des céréales Pour les enfants de matin Comme d'hab Du pain de mie Comme d'hab Toujours le même Celui aux 7 céréales Je trouve qu'il est super bon Chez Lidl La police C'est pas la police Des kiwis J'en ai pris un gros kilo Comme ça Ensuite je suis tombée sur ça C'est une préparation Pour faire un pain Protéiné apparemment Source de fibres Machin machin Et avec un kilo Là Apparemment je peux faire Deux gros pains Voilà On verra J'ai regardé un petit peu derrière Je connais pas du tout J'ai regardé un petit peu derrière Il suffit d'ajouter de l'eau chaude De laisser reposer Et apparemment Ça vous donne du pain Voilà 50 grammes Ouais Donc on verra bien Ce que ça donne Ensuite Des petites tomates cerises Comme ça Un petit mix Parce que tout le monde adore Les tomates cerises à la maison Mon infusion préférée Celle de chez Clipper Vous savez C'est vraiment ma best Celle-ci C'est la vanille Et fraise C'est celle que je prends Que je reprends en fait A chaque fois Elle est vraiment excellente Celle-ci Ensuite je me suis fait avoir En rayon C'était bien marqué Genre Vous savez Le premier à 2,29€ Et le deuxième à moins 60% Ça revenait à 3,78€ Les deux bouteilles de lait D'amande vanille Sauf que je passe en caisse Arrivé dans la voiture Je regarde mon ticket de caisse Ça m'est revenu à presque 6€ les deux J'étais dégoûtée Dégoûtée C'est super Si j'avais su Tu n'aurais pas du tout pris C'était peut-être pas le même goût Si si c'est bien Amande vanille J'avais bien regardé Je pourrais être sûre Parce qu'avec ces trucs Je fais toujours gaffe Et pourtant Ils ne les ont pas passé en promo J'ai déjà fait en règle La clichère Bah ouais En fait il avait tellement vite Que vous savez comment c'est Chez Lidèle C'est comme ça Ensuite j'ai repris du riz Parce que j'ai trop envie De faire des riz Vous avez des riz frits Comme ça Des cacahuètes Parce que j'ai mis une petite recette Avec des cacahuètes Comme ça Des gâteaux à la cacahuète Apparemment Ça a l'air pas mal Ça je ne sais pas Si c'est nouveau ou pas Mais la forme de ces pâtes Ça m'a intriguée Du coup je les ai pris Par contre J'ai regardé en fait 250 grammes Ça suffit même pas Pour nous 5 fois Donc je le ferai Quand je serai soit seule Avec les garçons Ou n'importe Je ferai Ces pâtes Parce qu'il n'y a que 250 grammes Voilà C'est des pâtes Aux lentilles corail Ensuite j'ai pris de la purée Comme ça de tomates En briques J'ai pris Des tomates concassées En boîte Comme ça Également des champignons de Paris En boîte J'ai pris un chou vert C'est pareil J'ai envie de faire du chou rôti Donc du coup j'ai pris un chou blanc Pardon Je vous ai dit vert Mais c'est blanc Ensuite j'ai pris De la crème fraîche Comme d'habitude Semi épaisse On n'avait plus du tout De carottes Donc j'ai repris Deux kilos de carottes Je crois que c'est deux kilos non Non Un kilo cinq Un kilo cinq de carottes J'avais trop envie de pommelos En ce moment J'ai trop envie de pommelos Le matin Donc j'en ai repris J'ai également pris Des oignons rouges Ça faisait longtemps Que je n'avais pas acheté Des échalions aussi Ça faisait longtemps Que je n'avais pas acheté Il me fallait Des ailes J'allais dire Des gousses d'ail Et voilà C'est tout Je vous le dis direct Parce que sinon Je vais l'avoir en commentaire Je n'ai pas acheté de viande Ni de poisson Vous savez très bien Que la viande Je ne l'achète plus En supermarché Mais que je l'achète Chez mon boucher Donc je vais bientôt y aller Et puis le poisson Le poisson Il n'y avait rien d'intéressant A Lidl Donc je verrai Je verrai ailleurs Qu'à Lidl Voilà Je ne sais pas Si vous avez regardé Mon vlog Où je vous parlais Des produits Emma Sam Vous savez Je m'étais maquillée Et tout Avec tous les produits Pour vous montrer Un petit peu le rendu Notamment la mousse Vous savez Que j'avais déjà découvert Depuis plusieurs mois Je l'avais acheté en été Et que j'adore C'était celle-là Je ne sais pas Si vous vous souvenez Enfin si vous avez regardé Le vlog Vous le savez Et je vous avais dit Que j'allais avoir Un code promo Donc en fait Je ne l'avais pas eu à temps Mais ça y est J'ai le code promo maintenant Et je vous le mettrai En barre d'infos C'est 15% Sur tout le site Franchement ça vaut trop le coup Du coup Et je vous remettrai Les liens Des produits Là il y avait La petite palette Comme ça De fard à paupières Qui est très sympa Je m'étais maquillée avec D'ailleurs j'ai eu Plusieurs retours En disant que ça m'allait Trop bien Le maquillage simple Comme ça J'avais aussi Le rouge à lèvres Qui est sympa C'est un nude Hop il est comme ça C'est vraiment un joli nude Il est entièrement mat Et j'aime bien Parce que tous les packagings Sont aimantés Là il y a aussi Le blush Pareil que j'adore Du coup je le mets Tous les jours Hop il est comme ceci Le blush D'ailleurs je l'ai appliqué Encore aujourd'hui Le pinceau Je vous avais dit C'est un coup de coeur Le pinceau Il est vraiment fantastique Il est hyper doux Et en fait L'application avec ce pinceau Il est dingue Le rendu Je vous dis que Sur la peau Il est extra Le rendu du fond de teint Avec le pinceau Et il y a le petit mascara Du coup que j'utilise Depuis deux semaines maintenant Et je le trouve pas mal Après je trouve Qu'il a pas beaucoup de Il rend pas beaucoup de volume Mais par contre La longueur est super Super intense je trouve Et ça apporte beaucoup de longueur Sur les cils Voilà du coup Je vous montre un petit peu Le rendu Bon la lumière Elle est pas top Avec le mascara Que je trouve plutôt sympa Franchement il apporte Beaucoup de longueur Le fard à paupières Que j'ai fait très très simple Et le fond de teint Avec le Avec le blush Voilà Et franchement Je vous les conseille Je vous avais dit C'est une petite marque Pas très très onéreuse Et je trouve surtout Franchement la mousse Elle est vraiment top De toute façon je vous l'ai dit Dans mon autre vidéo Donc si vous voulez vraiment La tester à bas prix Je vous donne mon code C'est hello15 Et vous avez 15% Sur tout le site Bon il est 17h33 Je me suis refait Un petit matcha Avec le lait d'amande A la vanille J'avais peur qu'il mousse pas Le lait d'amande Parce que bien souvent Les laits végétaux C'est pas le top Mais en fait Il fait une super bonne mousse Franchement j'ai été étonnée Quand j'ai vu Qu'il moussait si bien Donc du coup Je suis contente Bon sinon J'ai fait une petite recette Là que j'ai vue Avec des cacahuètes Alors la recette Elle me paraissait Pas mal Si vous voulez C'est le genre de cookie Petit déjeuner Elle appelle ça Sur la vidéo Je sais pas Ça m'intrigue En fait Cette recette Il faut mixer Je vous la mettrai En barre d'infos Si j'y pense La vidéo de la recette Comme ça Vous l'aurez Il faut mixer Les cacahuètes Rajouter des oeufs De la noix Coco râpée Tout ça Enfin bref Ça m'intriguait Donc du coup Je vais la faire Et je vous montre ça Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors là Il est 18h30 Je vais commencer à faire à manger Comme ça au moins On sera dans les temps Ce ne sera pas speed ce soir J'ai goûté Les gâteaux Les cookies Que je viens de faire Franchement Vous pouvez foncer Ils sont vraiment Vraiment Super bons Donc Je vous mettrai le lien De la vidéo De la recette Comme ça au moins Vous l'aurez Là Pour ce soir Je vais faire une genre De bolognaise Végétarienne Je sais pas Je vais faire ça A l'impro Je vais mixer Un poireau De carottes Un oignon rouge Je vais tout faire revenir De l'ail aussi Je vais tout faire revenir Et je vais rajouter De la sauce tomate Enfin vous savez Les concastées de tomate Que j'ai acheté là Cet après Et je vais faire ça Avec des spaghettis Je pense Voilà Mais franchement A l'impro A l'impro totale Je pense que ça pourrait être pas mal Je sais pas On verra De toute façon Je vous fais ça En accéléré comme d'hab Et je pense que ça pourrait être pas mal Et le meilleur moment de la journée Est arrivé Il est 20h59 On attend J'allais dire Marie au premier regard Pas du tout Non Attends Aide moi L'amour est Dans le prix Voilà On attendait l'émission Parce que enfin Du coup On a retrouvé Notre télé du soir Tu vois Parce que la télé du soir Ça nous manque Depuis mercredi Et là On l'a retrouvé On est super content N'est-ce pas ? Ouais j'avoue C'est un petit ouf quand même Ouais Franchement ouais Parce que le soir C'est vrai qu'on aime bien se poser De toute façon vous le savez Vous le voyez dans les langues On aime bien se poser le soir Tranquillou Devant la télé Et tout Et là Depuis mercredi On avait rien à regarder C'était la loose Mais vraiment la loose Mais bon C'est comme ça C'est comme ça Là ça va remarcher On sait pas pour combien de temps Ça se trouve Parce que du coup Vu qu'on a Enfin le lotissement maintenant Est éligible à la fibre Ça se trouve C'était un mec Qui est venu installer la fibre Dans une autre maison du lotissement Et en bidouillant les câbles Il a dû plier le nôtre Et là je me dis Si il y a un autre mec Qui revient Pour installer la fibre Encore dans une autre maison Qui fait la même On a pas fini quoi Vous avez vu J'ai fait mes ongles aussi hier J'ai fait du rouge Du rouge un jour deux Là on dirait qu'il est clair Mais c'est un rouge Quand même assez profond Voilà Pour la Saint-Valentin Et d'ailleurs Balent Saint-Valentin Il faudrait qu'on réserve Notre Demain Il faut qu'on s'en occupe On a Enfin J'avais reçu un bon De massage en duo Pour Noël De monsieur De mon cher et tendre Et on avait dit Qu'il fallait qu'on s'en occupe Pour prendre rendez-vous Etc Sauf qu'on a pas Trois secondes Ça dure pas trois secondes Mais je veux dire On a pas Ça dure combien Une heure Une heure et demie Non Un truc comme ça Non même plus Je crois que ça dure Presque deux heures Une heure quarante-cinq Non Ouais ouais Je crois que c'est ça Et donc du coup Il nous faut au moins Une heure quarante-cinq De dispo Sans les enfants Un jour Et ça C'est quelque chose Qui est genre Mission Impossible Pour nous Donc c'est chaud patate On va essayer de trouver De caler un rendez-vous Pour faire ce massage du haut Là Mais on sait pas quand Bref Et sinon La petite sauce Que j'ai fait La bolo végétarienne Au début Quand les garçons Se sont mis à table C'est quoi ce qu'on mange C'est de la bolo Avec des coquillettes Ah cool Moi j'étais en train de jubiler J'étais en train de jubiler À l'intérieur Alors comment elle disait J'étais en train de jubuler Si vous avez les rifs Mettez-le en commentaire Et du coup Ils mangent Ils mangent Ils mangent Et tout Ils se sont régalés D'ailleurs Ils se sont tous régalés Bon évidemment Sans faire rien Qu'ils voulaient pas de sauce Mais bon Elle elle compte pas Et à la fin Je leur dis Alors c'était bon Avec mon petit sourire Genre Il y aura un piège quoi Ah vas-y Qu'est-ce que t'as mis dedans Qu'ils m'ont dit Evan qui déteste De base Il déteste les poireaux C'est vrai Il déteste les poireaux Je regarde Evan Je dis C'était blindé de poireaux Dans la sauce Il me dit Oh non c'est pas possible Bah je dis Si justement C'était blindé de poireaux C'était blindé de carottes C'était blindé d'oignons Il n'y avait pas de viande hachée C'était pas une bolo en fait C'était une bolo végétarienne Et t'as Nolan qui fait Quoi il n'y avait pas de viande hachée On aurait dit pourtant Hein Ils en ont tous mangé Moi j'étais en train de rigoler quoi Parce qu'en fait Ils ont adoré Bah je dis Non mais vous inquiétez pas J'ai pris les devants Cette fois-ci j'ai tout mixé Comme ça vous allez Vous n'allez rien sentir Et franchement ça a trop bien marché Donc du coup Ils ont mangé du poireau Alors qu'ils détestent ça Maman fière tu vois Enfin Allez entre moi J'espère que le vlog vous aura plu Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à demain Bye bye